Ok, alors déjà bienvenue et puis je voulais juste savoir qui connaît l'histoire de naissance ? Un tout petit peu ? Ok, donc moi je m'appelle Dominique Georges, je suis thérapeute depuis je vous laisse compter, 2003, à 100% 2003 et l'histoire de naissance c'est quelque chose qui est venu il y a en 2015 où j'ai participé à une conférence sur la psychotinéalogie où ils parlaient d'une période de naissance, ils parlaient de la période du projet sens et c'est vrai que quand j'ai entendu ce qu'il disait, j'ai dit waouh, ça vient résonner, ça vient nous expliquer beaucoup de choses et après je me suis renseignée, j'ai fait un petit voilà, un travail de recherche, aller voir des sages-femmes pour voir un petit peu tiens qu'est-ce qui faisait qu'on naissait comme ça, qu'est-ce que ça induisait et parce que je me rendais compte qu'à chaque fois qu'on expliquait la façon dont on était né, ça nous expliquait notre façon d'être et après ça a beaucoup beaucoup aidé dans les consultations, voilà. Pour les enfants, il suffit d'expliquer aux parents qu'est-ce que ça peut induire, cette façon, comment on est né, etc. pour que ça vienne débloquer quelque chose et les tout-petits, une séance d'histoire de naissance, il y a plein de choses qui se lâchent. Je pense que ça se lâche, ok pour l'enfant, mais comme les parents sont aussi rassurés, parce que ça permet de comprendre beaucoup de choses, c'est ce que je vais vous exposer là, ce matin, c'est de faire les liens entre ce qu'on a vécu, ce qui a été, ce qu'on a pu entendre de notre naissance ou pour nos enfants et comment on fonctionne, comment on est, toutes les choses qui sont, c'est plus fort que nous, on n'y arrive pas, et bien souvent, on va trouver des liens là. Et puis, tout ce qui s'est passé depuis le confinement, le confinement, moi, je n'ai pas pu travailler pendant les deux mois, mais j'ai travaillé à plein d'autres niveaux puisque j'ai aussi beaucoup eu de gens qui n'étaient pas bien, on a pu communiquer, faire les liens entre ce qu'ils vivaient, eux, pendant le confinement et leur naissance. Ceux qui étaient super tranquilles parce que dans le ventre de maman, c'était confortable, et ceux qui ont eu peur de sortir après, à la fin du confinement, ceux qui se sentaient complètement prisonniers, on a pu aussi voir les mémoires générationnelles, donc quand il y avait des ancêtres ou des parents, enfin, je me rappelle surtout d'une dame, son père avait été prisonnier, elle, elle se sentait, avec ses premiers mots, elle me dit, je me sens en prison. Et on a pu faire le lien de tous ces interdits. Ils parlaient, on est en guerre, mais on est vraiment remonté dans ces mémoires de guerre. C'est pour ça qu'on a pu voir des gens qui faisaient des courses plus, 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 qui ont été beaucoup critiqués, mais si on pouvait savoir leur histoire, c'est des gens qui, dans l'histoire, sont morts de faim. Il y en a beaucoup qui ont eu, et quand il y a une mort qui a été vécue, mes tripes enregistrent ça. Donc, même si on n'est plus dans la même période, même si c'est évident qu'on n'allait pas manquer de nourriture, mais là, c'était tellement profond que ces gens ont fait des réserves plus, plus, plus. Après, chacun a réagi d'une façon différente. Ce sera bien après, si vous voulez, de partager comment vous avez vécu ces périodes. Mais voilà, on a pu faire des liens, vraiment, avec cette période de naissance. Donc, l'histoire de naissance, c'est 27 mois autour de la naissance. Alors, ces 27 mois, ils ont été mis en place par Jean-Philippe Révion, qui lui a fait l'empreinte de naissance, c'est avec les dates de naissance, avec les chiffres. Donc, on prend le jour de notre naissance, on prend les 9 mois avant, là, c'est la conception. Et là, on prend les 9 mois avant la conception, donc moins 18 mois avant la naissance, et plus 9. C'est-à-dire, ces 27 mois, en psychogénéalogie, on appelle ça le projet-sens, projet des parents ou pas, parce qu'on n'est pas toujours un projet, et le sens que ça va donner à ma vie. Mais ce n'est pas mon sens de vie, c'est le sens qui a été donné. C'est-à-dire que tout ce qui s'est vécu dans cette période, que ça soit pour les parents, maman, papa, la famille entière, mais aussi tout ce qui se passait au niveau de la société, va avoir un impact. Tous ceux qui sont nés pendant ces périodes-là, quand on vient de vivre, on sent déjà qu'il y a des choses à comprendre et à lâcher. Donc, si je suis née pendant la guerre, je ne vais pas avoir le même impact que si je suis née en 68, où là, c'était plutôt la Révolution. Enfin, on allait sortir de tout ça. Donc, l'année où on est nés, ces périodes-là aussi ont un impact. Ceux qui sont nés, je ne sais pas, quand il y a eu des catastrophes, comme le Bataclan, ça a un impact sur ce qu'on a vécu. Même si, moi, j'ai eu un petit garçon qui était né pour le Bataclan, et la maman disait « Oh non, mais tu sais, je n'ai pas écouté ce qui se passait et tout. » Mais c'était tellement mondial que, même si on n'écoute pas, au niveau de l'énergie collective, il y avait ses craintes, ses peurs, ses colères, ses rages. Ce petit garçon était né avec un œil fermé, un psosis. Je ne veux pas trop voir ce qui va se passer. Donc, ça venait. Il vaut mieux fermer les yeux sur ce qui se passe que voir ce qui se passe. Donc, on va prendre vraiment tout ce qui a été vécu dans la famille, auprès des parents, comment maman l'a vécu, comment les grands-parents ont pu accueillir aussi la nouvelle. Parce que, des fois, ce n'est pas toujours bien accueilli. Et ça va expliquer, des fois, des personnes qui ont des difficultés à faire confiance ou qui sont méfiants. Si, par exemple, dans cette période-là, il y a une IVG, la personne qui va naître derrière, il y a une crainte, est-ce qu'on ne va pas faire la même chose ? Alors, ce n'est pas pensé, ce n'est pas raisonné, c'est vraiment dans les tripes. Et on va retrouver souvent des gens méfiants. Parce que, puisqu'on a été sans jugement pour ce qui s'est passé, puisqu'il y a des raisons, si on a l'IVG, on a choisi de ne pas garder l'enfant. Et ça veut dire qu'on peut faire un choix de me faire mourir. Donc, cette notion de méfiance. Il y a des gens, ils ne savent pas pourquoi ils n'arrivent pas à faire confiance. Et on va retrouver des choses comme ça. Si c'est une fausse couche, ça ne sera pas le même impact. Parce que c'est quelque chose qui s'est fait naturellement. Après, si c'est une fausse couche, je peux, si je suis née après, avoir un manque. Parce qu'au niveau des âmes, on peut parler d'âmes. Au niveau des âmes, on peut être la même âme, mais on peut être deux âmes qui se sont rencontrées et il n'y en a qu'une qui va venir. Il y a des choses qu'on connaît, qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, mais qui sont enregistrées. Quand je vous parle d'âmes, il faut savoir qu'il y a une grossesse sur quatre au moins, qui est gemellaire au début. Il n'y a pas une naissance sur quatre de jumeaux. Ça veut dire qu'au début, on était deux embryons. Et puis, il y en a un qui s'en est allé à un moment donné. Et ça, ça va marquer, ça va être un manque. Donc, maman n'est pas obligée de le savoir parce que si c'est une seule poche, l'embryon qui s'en va, il va se désagréger. Donc après, on peut retrouver chez la personne qui va naître et qui va arriver après, des problèmes de peau, ptoriensis, eczéma, où ça me colle à la peau. Ou aussi des problèmes digestifs, puisque si c'est au début, les embryons, c'est tout petit. Donc celui-là, il va se désagréger et celui-là, il va continuer sa croissance. Et aujourd'hui, on a plein plein d'exemples, dans des échographies, de retrouver une partie d'un embryon. Une partie des cheveux, des parties de choses comme ça. Ça veut dire qu'on était deux et on est nu seul. Ça peut créer un manque. Il y a des personnes, moi je travaille aussi en constellation, quand on met en scène les clans, on voit, voilà, quand il y a un jumeau, l'importance quand il reprend sa place. Et souvent, les personnes, enfin, ça arrive régulièrement que les gens disent, ah mais moi j'ai toujours rêvé d'avoir un jumeau. Moi j'aurais toujours voulu avoir quelqu'un avec moi. Parce que c'est, on le sait quelque part. Et le fait de mettre des mots, ça vient poser. C'est pas plus compliqué que ça. Donc pour les enfants, c'est facile, enfin quand on va le mettre. Et puis, quand je fais un écodage d'histoire de naissance, selon ce que la personne me dit, comment elle me dit, ah ça va m'emmener à ça. Dernièrement, j'ai fait une séance avec une jeune femme. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous pensez, si je vous le dis, que vous étiez deux, qu'est-ce que ça vous fait ? Et là, elle me dit, voilà, émotionnellement c'est venu la toucher. Et puis après, elle me dit, ah mais je comprends mieux ça, puis je comprends mieux ça, puis je comprends mieux ça. Au lieu de se dire, mais pourquoi j'étais comme ça ? Pourquoi je suis comme ça ? Pourquoi ça me manque de projet ? Ça vient répondre à plein de questions. Et ça libère quoi. D'où l'importance de raconter à nos enfants tout ce qui s'est vécu. Souvent, il est chaud en me dire non. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup plus. C'est sûr, quand il y a des petits, on leur apprend beaucoup plus. C'est plus compliqué, quelquefois, de demander aux mamans. Parce que si j'ai une maman qui a 80 ans, elles n'ont pas trop envie de répondre, parce qu'elles ont peur de, peut-être qu'on les juge, alors qu'on n'est pas du tout dans le jugement. Et puis souvent, je les réponds de dire, ah non, ça c'est du passé, c'est bon quoi. On s'en fout. C'est passé, on ne va pas. Parce que faire une histoire de naissance pour un enfant, ça fait trahir l'enfant, mais ça fait trahir beaucoup la maman, les parents parce que ça libère à mesure, en plus. Et en même temps, quand les parents sont OK de répondre aux questions, c'est des bons moments de partage. Il y a aussi beaucoup d'écho, parce que quand je fais une consultation, j'envoie un document et les gens vont faire remplir à des parents. Et souvent, les gens me disent, ah, on n'a jamais pu parler comme ça, parce que ça, ça ramène à d'autres choses. Et puis, la maman va peut-être parler de elle, ce qu'elle a vécu. Et voilà, donc ça met, on met les mots, on met l'histoire. On écrit l'histoire quelque part. Et ça, c'est important. On va des fois omettre de dire des choses parce qu'on a peur que ça vienne blesser. Ça ne blesse pas du tout. Au contraire, j'ai envie de dire, ça vient penser une blessure, parce qu'il y en a une. Les secrets, l'IVG, c'est un des sujets qui est souvent retenu. On n'en parle pas, on ne va pas le dire. Alors que dans le clan, une IVG, une fausse couche, prend une place. Quand on fait les constellations et qu'on fait le clan, papa, maman, les frères et les sœurs, et bien c'est évident, quand il y a une âme qui manque, il y a un espace entre les personnes. Et le fait de mettre l'âme là, ça vient poser tout le monde. Et on peut avoir des problématiques de place. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas à ma place. J'ai l'impression que c'est l'autre qui prend ma place, etc. Donc, ça peut être quelquefois... Hier, on a fait une constellation. Ce sont deux. On avait six personnes. Donc, il y a plein d'âmes qui s'étaient présentées. Alors, des fois, c'est intéressant, on constelle, c'est qu'il y a une âme qui se présente à plein d'endroits. Elle s'est déjà présentée là, puis elle se représente là, puis elle se représente là, par exemple. Bon, là, on peut tirer dans l'âme. Donc, on en a pour la journée entière. Mais, enfin, c'est intéressant pour prendre sa place. Et ça, ça change tellement de choses dans la vie. Après, quand, au lieu d'être la seconde, je suis la troisième, quoi. Ça change non seulement ma place, voilà, je vais la prendre. Mais en même temps, je peux faire des liens avec ceux de mon histoire. Parce que, par rapport aux générations, on travaille comme ça. L'aîné, le second, le troisième, quatrième, cinquième. Bon, pour les grandes familles, etc. Et si je suis seconde, par exemple, je vais avoir un lien avec tous ceux qui sont dans cette ligne. On va retrouver beaucoup de similitudes. Et d'ailleurs, vous savez, il y a des personnes, on ne sait pas pourquoi, dans les familles, on a plus de liens. On va retrouver, c'est avec les oncles, les tans. On va retrouver, c'est… Souvent, on est dans la même… En fait, une fois, un jeune… Enfin, c'était une maman qui venait, mais pas du tout pour son fils. Et en fait, elle ne m'éclique que dans sa… Elle a quatre enfants. Mais celui-là, c'est une IVG. Celui-là, c'est une IVG. Celui-là, c'est une IVG. Voilà. Et je lui dis « Mais celui-là, comment il est ? Comment il se sent ? » Il me dit « Ah ben lui, si tu le voyais, on dirait un zombie. » Lui, il s'en fout de tout. Rien ne l'intéresse. Et je lui dis « Mais c'est normal, il est en lien avec tous ceux qui sont partis. » Donc lui, il est mort, comme les autres. Et alors, il avait 18 ans, c'était l'âge, 17 ans, ou c'était l'âge du bac. Il me dit « Alors, pour le bac, même pas, ils ne réduisent rien. Ils s'en foutent de tout. » Et elle me l'amène. Et alors, vous savez, les ados, ils n'aiment pas trop. Bon, quand on fait l'histoire naissance, comme ça vient tellement résonner, c'est OK après. Et puis, je lui dis « Bon, moi, je fais faire un voyage pour aller rencontrer les âmes. » Comme c'est un voyage sur le deuil que j'ai mis en place depuis hyper longtemps. Et je lui dis « Est-ce que ça serait OK pour toi ? Je te fais faire un petit voyage. » Et en fait, il vient et je lui fais rencontrer ses âmes. Et là, il pleure, il pleure, il pleure. Et à la fin, il me dit « Ouais, mais je ne croyais pas du tout à ce que vous faisiez. » Et j'ai su après qu'il avait réussi son bac. Parce qu'il y avait un élan de vie qui était arrivé. Ça me fait frisson quand je raconte. Parce que c'est comme si, à quoi bon ? À quoi bon ? Voilà, je suis dans cette lignée. Je suis mort. Je peux retrouver des gens qui ne sont pas vivants. Parce que, enfin là, j'ai eu en constellation, une dame qui, ça fait 30 ans, elle dit « Ça fait 30 ans que tout va mal, que je ne suis pas bien, etc. » Et en fait, on voit que c'est en lien avec un décès. En fait, elle est morte en même temps que la personne est décédée. Donc, c'est important de retrouver après cette flamme et de remettre en vie. Voilà. Bon, ça c'est en constellation, mais c'est pareil, on peut le faire de plein de façons. Et des fois, juste de comprendre, ça va permettre de poser. Ça peut permettre de comprendre mieux un enfant qui, des fois, n'a pas de motivation. « Tiens, on va aller voir qu'est-ce qui se passe derrière. Est-ce qu'il n'y a pas eu des décès ? Est-ce que, quand cette période de naissance, il n'y a pas eu des deuils ? » Parce que ça, c'est important, s'il y a des deuils dans cette période. Si, dans cette période, par exemple, pendant la grossesse, je ne sais pas, j'ai mon père ou ma mère qui décède, ou quelqu'un qui est hyper important pour moi, évidemment, dans cette période-là, je vais être dans une grande tristesse et une souffrance. Et du coup, le bébé, même si on lui porte une importance, on va se forcer à dire « bon, allez, mais souvent, on est trop dans la souffrance. » Et le bébé se sent oublié. J'ai une histoire avec un jeune homme qui… On avait fait ça en constellation. Et en fait, sa maman est enceinte en même temps que sa soeur. Donc, il va avoir un cousin ou une cousine, mais qui va naître quelques mois, trois mois avant. Sauf que quand ce bébé naît, sa cousine, elle décède. Donc, c'est un bébé qui décède à la naissance. Et cette maman est très touchée. Elle est enceinte. Il y a encore trois mois pour lui. Elle est très touchée par ça et surtout, elle est très solidaire avec sa soeur. En fait, en constellation, on voyait ce garçon complètement dans un coin. Et puis, la maman, là-bas, il disait « Oh, mais je suis là. Oh, je suis là. » Et puis, quand il y a eu la naissance, on n'ose pas trop en parler. Parce que je suis super heureuse d'avoir un bébé, mais ma soeur, elle souffre d'avoir pas vu le sien. Et il y avait cette sensation de « Je ne rejette pas mon bébé, mais je ne lui porte pas l'attention que je pourrais porter l'attention. » Et ce jeune homme, lui, il avait une grande blessure de rejet, quoi. Il s'était senti complètement rejeté. Et en même temps, voilà, il se mettait de côté tout le temps. Et il avait ce besoin d'être aimé, d'être vu quelque part. Et comment être heureux quand j'ai cette mémoire, si je suis née, tout le monde est triste. On n'ose pas faire voir notre bonheur. C'est-à-dire que si on fait voir notre bonheur, on va faire souffrir quelqu'un. Donc, il y a des gens qui ne sont jamais heureux. Ils vont dire « Moi, je ne sais pas. » Dès qu'il y a un truc qui va bien se passer, il y a un truc qui va faire que je ne serai pas heureux. Parce qu'on a ces mémoires, par exemple. Donc, les deuils sont importants. Si on a vécu, si c'est un deuil qui nous touche vraiment profondément, on va porter un peu cette souffrance. Et le bébé, qu'est-ce qu'il va enregistrer souvent ? C'est « Il faut que je protège maman. » Donc, on va avoir des personnes qui ont un lien fusionnel très fort avec maman. Des enfants qui vont avoir beaucoup de mal de quitter maman. Ils vont dire « Il n'arrive pas à se séparer. » Ce n'est pas qu'il n'arrive pas à se séparer. C'est qu'il a besoin de protéger maman. Si je suis loin de maman, je ne peux pas la protéger. Donc, ça va faire une souffrance. Je vais donner mon exemple. Moi, je suis née il y a très longtemps. Je suis obligée de calculer la prochaine. Ça sera plus clair. Ça sera 60. C'est clair. 59 ans. Et j'ai une soeur jumelle. A cette période, il n'y avait pas d'échographie. Donc, mes parents vont apprendre qu'ils ont des jumeaux le jour de la naissance. Il y en a un, puis il y en a encore un mois. On est à travers 7 mois et demi. Et on va être mis en couveuse. Pendant longtemps, j'ai cru qu'on était dans la même couveuse. Je ne pensais pas que ça pouvait se faire autrement. Non, on était dans deux couveuses différentes. Bon, très bien. Alors, par contre, il y a 6 ans, ma soeur jumelle, on habitait toujours, je crois, 50 km maximum l'une de l'autre. On n'était pas obligés de se voir. On a un lien. On ne s'est jamais discuté. On a ce lien. On se voit. C'est super. On ne se voit pas. On est en écho. Donc, ça va. Et un jour, elle vient et puis elle me dit, il faut que je te parle. Alors déjà, tu ne te parles pas beaucoup. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, je vais partir et je vais rejoindre ma fille qui habite Nancy. Nancy, c'est 5 heures de route. Ouais, super. Je suis contente. Elle change de vie. Elle va vivre des choses. Donc, je suis super contente. Elle lui dit, tu sais, symboliquement, ce que j'aimerais, c'est que je déménage avec toi. C'est-à-dire que je vais faire un voyage avec toi et je reviendrai. C'était important pour moi que je l'accompagne et que je revienne. Donc, je fais ça. Je pars avec le camion avec elle et je reviens par le train. À Dijon, panne du train. On est obligé de changer de train. Je me dis, ouais, super. Hop, on change de train. Je reprends mon train. Ça va être top. Et puis, tout va bien. Et puis, le lendemain matin, mon fils est né, m'envoie un petit message. Alors, maman, comment ça va ? Et là, ça monte. Mais pas une tristesse, un désespoir, un truc énorme. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, je sais qu'il y a un lien. Je me dis tout de suite, bon, j'ai le chante d'éclairer tout ça. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, alors, moi, je travaillais avec une Québécoise depuis des années qui est décédée maintenant. Je lui envoyais un message. Je lui dis, ouais, il faut absolument qu'on communique. Elle m'appelle. Elle me dit, c'est bizarre, on a l'impression que ta sœur est morte. Ah bon. Pour toi, tu enregistres comme si elle était morte. Et en fait, je suis revenue dans ces mémoires de naissance. C'est-à-dire qu'on va naître. Alors, maman est dans le coma quand on naît. Donc, ils nous font naître rapidement. Et on est mis dans une découveuse. Et moi, eh bien moi, je suis à la recherche où elle s'en passait. Qu'est-ce qui se passe ? Où elle est ? Dans cette recherche-là et dans le désespoir du coup. Là, j'ai pu savoir. J'ai revécu cette sensation que j'ai pu vivre quand j'étais née. Alors, persuadée que ma sœur vit la même chose. J'attends que ça se calme. Et heureusement, ça se calme très vite parce qu'on fait un travail. Et je l'appelle. Je lui dis « Alors, comment ça va ? Super ! » Et je lui dis « Ça va ? Tu ne te sens pas seule du tout ? » « Non, pas du tout. Tout va bien. » Et en fait, je comprends que la prouveuse, il y a deux façons de le vivre. C'est soit on se sent complètement seul, abandonné et coupé. Donc, la problématique de solitude, j'ai besoin d'avoir du monde avec moi. Soit on a fait sa bulle. Ben, elle, elle a fait sa bulle. Mais c'est vrai que depuis qu'elle est petite, elle a toujours fait sa bulle. Donc, avec son chien, tout va bien. Elle est dans sa bulle. Et elle, elle revivait ce qu'elle avait vécu quand elle est née. Et moi, je revivais ce que j'ai vécu quand je suis née. Et ça, 50 et quelques années après, des fois. Alors, si on a cette connaissance, ça va. On va aller pouvoir débloquer, comprendre et tout. Mais quand on ne sait pas, on va se retrouver dans un état de détresse. Et puis après, on va se dire « Mais voilà, on va déprimer. On peut partir dans quelque chose qui pourrait être hyper souffrant pendant longtemps. » Alors que c'est simplement quelque chose qui est remonté pour se libérer. Donc, c'est vrai que quand ça se lâche, quand ça remonte, c'est que c'est réellement simplement une émotion qui doit se lâcher. Et c'est pour ça qu'on peut comprendre plus loin ce qui vient en résonance de notre histoire. Pendant la période de naissance, avant la conception, on va aussi noter « Est-ce que je suis un enfant désiré ou pas ? » Parce qu'on ne va pas avoir la même façon d'être si je suis un enfant désiré ou pas. Alors, pendant longtemps, moi, j'ai cru que ceux qui étaient super désirés, et quelle chance ils avaient. Et en même temps, en ayant rencontré beaucoup de monde, je me suis rendu compte que ceux qui étaient très désirés, c'était très loup pour eux aussi. Si je suis l'aînée d'une famille, par exemple, il n'y a pas de petits-enfants et tout le monde est super heureux, eh bien, il va falloir que je sois à la hauteur de l'attente qu'on a pour moi. C'est-à-dire, il va falloir que je fasse que tout le monde soit heureux tout le temps. Souvent, ça fait du poids et on va retrouver souvent des perfectionnistes. On n'a pas le droit à l'erreur, il faut que ça soit parfait et tout. On peut retrouver ça aussi chez les enfants. C'est-à-dire, on a attendu d'avoir un enfant pendant des années parce que ça ne fonctionnait pas. Puis, un jour, il y a un enfant qui arrive, waouh ! Ben, le waouh, ça va être à la hauteur du waouh qu'il va devoir être. Donc, ça met beaucoup de pression. L'enfant qui n'est pas désiré, lui, qu'est-ce qu'il va rechercher ? C'est d'être aimé. Donc, il va faire beaucoup de choses pour les autres. Beaucoup de choses pour être aimé. Parce que si je ne suis pas désiré, il va falloir que je fasse des efforts dans la vie. Donc, on va faire plus d'efforts pour aller. On va retrouver souvent, vous savez, les gens qui sont bénévoles. Alors, c'est bien d'être bénévole. Mais il y a des gens qui ne vivent qu'avec ça. Un bénévole dans plein niveau. Parce que j'ai besoin vraiment d'exister. Et à travers ce que je fais, j'existe. Ce besoin d'être aimé peut être comblé dans des moments comme ça. Oui, c'est important. Parce que moi, je pensais que pas désiré, c'était compliqué. Et très désiré, ça ne pouvait être que waouh ! Mais il y a toujours les deux côtés de la médaille. Ça peut être très, très lourd d'un côté ou très lourd de l'autre. Comment ça a été aussi accueilli par la famille ? Parce que des fois, c'est waouh ! Puis des fois, c'est pas waouh ! Puis des fois, les parents ou les grands-parents n'étaient pas d'accord. Donc des fois, il peut y avoir des conflits entre les parents et les grands-parents, selon l'histoire. Et je peux être quelqu'un qui a des conflits tout le temps. Je suis née avec ça. Comme s'il y a une colère ou une rage qui est vécue là. On enregistre la colère et la rage. Et je ne sais pas pourquoi, mais moi, je suis toujours en rage. Parce que j'ai enregistré cette rage ou cette injustice ou voilà. Quand maman souffre ou s'il y a une tristesse, l'enfant, il ne sait pas que c'est maman qui est triste. Il enregistre que lui, il est triste. Le stress aussi. Les mamans stressées ou l'histoire qui fait qu'il y a un gros stress. L'enfant, quand on pose une question et qu'on dit depuis quand vous êtes stressé, qu'on vous dit depuis toujours, on va aller chercher dans ces périodes-là. Tiens, qu'est-ce qui a été vécu dans ces périodes pour qu'il y ait un stress ? Pour que ça puisse se lâcher. Les mots qui sont dits aussi, ce que les médecins vont dire, quelquefois, ont un impact aussi. Si on dit, ouais, non, mais ne vous occupez pas. Le bébé est beaucoup trop petit, il ne va pas survivre. Moi, je vous conseille de ne pas vous y attacher parce qu'il va s'en aller et que ce bébé, il va naître. Il y a vraiment ce schéma de la maman peut couper complètement son attention au bébé et l'enfant va enregistrer que la maman va lâcher à un moment donné. Par exemple, j'ai entendu des choses assez crues des fois. Alors, le médecin, quand il va le faire, il va juste essayer de protéger la maman en disant, non, lâchez tout de suite, comme ça, vous serez moins, ça sera moins souffrant après. Et puis, le bébé peut vivre après. Alors, souvent, on a des enfants et des adultes qui sont en réaction et on n'a pas intérêt de leur dire ce qu'ils doivent faire. Parce que quand on a dit à maman de faire ça, ça m'a apporté une coupure. Du coup, on ne s'intéressait plus à moi. Donc, ça peut vraiment mettre quelque chose, la rage intérieure, pourquoi ils ont dit, tout ça. Moi, je me rappelle d'une maman qui me disait, sa fille, elle a un bébé à 40 ans et c'était vraiment un choix d'avoir. C'est un nouveau couple et en fait, elle va annoncer ça à son amie, sa meilleure amie. Et elles sont après boire sur une terrasse ou je ne sais plus où. Et puis, cette amie, elle boit une bière, elle met une goutte de bière. Elle dit, tu vois ça, c'est rien. Alors, ce que tu as dans le monde, c'est rien aussi. Et là, j'avais une jeune fille, une ado. Alors, elle a été remontée de remontée. Et je lui disais, mais des fois, tu dois avoir la rage. Elle me dit, ben oui, moi, pas plus tard qu'hier, j'ai failli caisser la gueule à quelqu'un. Parce qu'on lui a fait une réflexion. Donc, elle va réagir comme ça parce que maman est tellement déçue de ce qui se passe. C'est sa meilleure amie. Elle n'a qu'une envie, c'est d'être soutenue ou pas soutenue, qu'on partage son bonheur. Ça, c'est la grande déception et ça, on peut vivre après des déceptions. Et on ne sait pas pourquoi on est toujours déçus. Ou pourquoi on ne passe pas à l'action par porte des déçus. Ça peut être aussi des choses comme ça. Pendant la grossesse, on va aller voir comment ma maman a vécu. Oui ? J'ai une petite question. Entre la conception et les 10 mois avant, s'il y a une naissance qui arrive, ça se passe. Comment, enfin, quel est l'impact pour les deux ? Pour celui qui naît et pour celui qui n'est pas encore dans la conception. Je ne comprends pas ta question. Entre les 18 mois... Ah oui, là, s'il y a une naissance. Alors là, ça peut... Oui, d'accord. Pour les deux. Alors là, on peut avoir une problématique de place. Parce que cet enfant qui arrive là, s'il y a quelqu'un d'autre qui arrive derrière, ben c'est... On prend ma place, quoi. Au lieu de pouvoir profiter pleinement, ben je ne profite pas pleinement. Et souvent, on va souvent dire que Lélie est jaloux. Ce n'est pas forcément de la jalousie, ça dépend le temps avec lequel ils viennent. parce que il a juste... Je n'ai pas eu le temps de profiter de maman ou maman n'a pas eu le temps de profiter de moi. Et du coup, je peux être en réaction. Voilà. Il y en a un et deux qui, en général... Alors, je ne fais pas une généralité pour tout parce que selon l'histoire, il faut voir tout compter. Mais il y en a un ou deux qui peut ne pas prendre sa place. Puis il y en a un qui peut prendre vraiment toute la place. Ça peut être cette notion-là. Après, dans l'histoire, ça peut être aussi quelque chose qui est chouette si on était deux âmes qui sont venues parce qu'il fallait qu'on se soutienne. Donc selon l'histoire, si c'est des histoires où c'est un peu compliqué, on avait besoin d'être deux. On n'est pas venu en jumeaux, mais on est venu se soutenir. Donc ça, comment on sait, ben c'est juste savoir comment les enfants s'entendent. Voilà. Il faut voir ça. Ça peut être soit une réaction, soit... Enfin, ouais... Peut-être trop je ne te veux pas, etc. Soit, ben, c'est bien qu'on soit deux. Et pour l'autre, du coup ? Ben, ça peut être soit l'autre, soit l'autre. Ça dépend. Il y en a un qui peut prendre sa place. Ça peut être le premier qui prend toute la place. Ou ça peut être le deuxième qui prend la place et l'autre qui peut se sentir mis de côté. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça se passe ensemble. Quelle relation ? Parce que si on est adulte, qu'on a vécu ça, je lui ai posé la question. Comment tu t'entends ? Comment vous vous entendez avec votre frère ? C'est soit on se sent... On est bien ensemble. Soit on n'a jamais pu avoir une relation. On sait toujours... On ne se voit pas. Parce que c'est comme s'il y en a un qui allait prendre la place de l'autre. Voilà. Ça peut être ça. Ça va ? Ça répond ? Merci. C'est aussi les âges. Parce que cette période de naissance, on va la retrouver dans différentes périodes de notre vie. Et dans l'évolution de l'enfant, à 3 ans, vers 3 ans. Vous savez, la période où on dit complexe d'Oedipe. Cette période-là, si à ce moment-là, j'ai un frère ou une sœur qui vient naître, c'est au moment où j'ai besoin d'aller dans le complexe d'Oedipe. C'est là où je me rends compte que je suis soit une fille, soit un garçon. Parce que jusque-là, je suis le tout. Et si je suis un garçon, je vais avoir besoin d'aller chercher la partie qui monte vers maman. Si à cette période-là, il y a un bébé qui vient de naître et que maman est occupée, c'est comme si l'enfant qui vient de naître va m'empêcher de retrouver cette partie. Et là, on va des fois avoir des sensations de jalousie. C'est juste qu'au moment où j'en avais besoin, je n'ai pas pu avoir ce dont j'avais besoin par exemple. Il y a 3 ans, il y a 7 ans où là, on parle d'âge de raison. Mais 7 ans, c'est là où on commence, ça correspond en plus les âges. Il y a la première où on commence à dire, quand on va au CP, ça va être sérieux. Alors ne dites pas ça aux enfants. Non, ce n'est pas sérieux. Si c'est simplement une évolution, on va se régaler. Mais c'est sérieux, ça dépend. Je deviens grand, mais je n'ai pas envie de être grand des fois. Et s'il y a un enfant qui arrive à ce moment-là, ça peut être aussi compliqué pour celui d'avant. Parce que c'est un moment où je n'ai pas trop envie de quitter ce côté petite enfance. Et s'il y a un petit qui arrive avec moi, ça va être compliqué. Parce qu'on retrouve des fois des enfants qui sont un peu grands et qui ont envie de reprendre le biberon, les choses comme ça. J'ai juste envie de revenir bébé comme mon petit frère et ma petite soeur. Donc, c'est des périodes. Alors, il ne faut pas dire qu'il ne faut pas qu'à 3 ans ou à 7 ans. Mais on peut mieux comprendre le fonctionnement de l'aîné ou de celui d'avant. Après, il y a 12 ans. 12 ans, c'est la période où le corps se transforme. C'est-à-dire que je perds mon identité. Si je me regarde dans un miroir pour une fille, je commence à voir que ça change. Là, au garçon, il y a la voix qui mue. Donc, je suis à près de perdre une partie de moi. Et donc, souvent, c'est dans des périodes où je suis à la recherche de qui je suis. Parce que là, si on regarde bien. Donc, je suis dans le ventre de maman. On va venir à la naissance après. J'ai fait ce passage pour naître. Donc, le passage là. Et dans ces périodes, 3 ans, 7 ans, 12 ans. Et puis, il y en a d'autres, 40 ans par exemple. Je quitte quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Et donc, je vais me retrouver dans une période qui est un peu chaotique. Je perds mes repères. Donc, je ne sais pas trop où je suis. Voilà. Et c'est dans ces périodes là où on a juste besoin peut-être d'être entendu. Peut-être de se poser des questions quand on est plus grand, etc. Donc, et selon comment ça s'est passé pour ma naissance. Il y a des enfants, des adultes qui vont avoir plus de facilité à faire le changement que d'autres. Si là, j'ai failli mourir quand je suis née, le changement, ça va me ramener à qu'est-ce que je risque. Si je suis née comme une maître à la poste, le changement, ça va être beaucoup plus fluide. En sachant que la naissance, même si ça se passe merveilleusement bien, il faut faire ce passage, il faut y aller. Le bébé, il doit passer par un endroit qui est quand même assez restreint. Donc, c'est quand même traumatisant une naissance, même si ça se passe merveilleusement bien. Et donc, la naissance va avoir un lien avec tous les changements de notre vie. Quand on change, mais on change d'école, on va commencer un nouveau travail, on change de maison, voilà. Il y a des gens qui n'aimeront pas du tout faire des changements parce que ça ramène dans quelque chose qui est perturbant. Et puis, il y en a d'autres qui vont être ravis de faire des changements. Donc, la naissance, selon comment je suis née aussi, ça va indiquer comment je suis, donc dans les changements, mais dans plein de choses. Si je suis née comme ça, comme une lettre à la poste, pour moi, les choses vont être fluides, plus faciles. En sachant qu'après, il faut voir tout ce qui s'est passé autour, parce que des fois, ça peut être fluide là, et puis après, ça l'est loin. Si je suis née et que je me suis là, on parle d'engagement, je m'engage, ou le travail. Et d'ailleurs, cette naissance par voie basse, ça peut prendre entre quelques heures, voire quelques jours. Donc, il y a un temps de préparation pour naître. Si je me suis engagée et que je reste coincée là, parce que ça ne passe pas, ou parce que maman est trop fatiguée, ou parce que j'ai le cordon autour du cou, eh bien, je veux enregistrer que quand je m'engage, je peux rester bloquée. On va avoir des personnes qui auront beaucoup de mal à s'engager dans quelque chose. Il y a des personnes qui ne s'engageront jamais dans un CDI. Ils seront intérimaires, par exemple, ou ils feront des CDD, parce qu'il faut que ça soit ouvert. Donc, on peut déjà comprendre mieux. des personnes qui vont commencer un sport et puis après, ils vont vouloir... Non, j'ai plus envie, j'ai envie d'aller voir, d'aller faire autre chose, hein, engagement. Ok. Si un accouchement dure trois jours qui se finit en césarienne, c'est un peu ce schéma-là ? Alors, là, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose ? Déjà, il y a ça. Mais tu vois que si ça finit en césarienne, la césarienne, quand on a programmé une césarienne, c'est trois minutes. Donc, déjà, je suis dans le ventre de maman, confortablement installée, hop, on va venir me chercher et je vais naître. Imaginez, vous êtes sous votre couette, il fait super chaud sous la couette, dehors, il fait très froid, on ouvre la fenêtre et on enlève la couette. Ça va faire ça. Ben, un bébé qui naît comme ça, c'est des désins. Voilà. Mais, comme tu dis, donc, il y a tout ce travail-là pendant plusieurs jours. Donc, la fatigue, la souffrance et tout, et là, on va faire ça. Et donc, l'enfant, il va enregistrer à quoi bon faire des efforts, puisqu'après, on va le faire autrement. Donc, ça peut être quelqu'un qui ne va pas se lancer dans… Il est déjà fatigué d'avance, quoi. Je peux t'épuiser, en fait. Je peux être épuisée depuis toujours. La césarienne, si elle a été programmée et que maman est complètement OK avec la césarienne, ben, déjà, ça facilite les choses. Il y a des mamans qui s'en veulent de ne pas avoir pu donner naissance à un bébé par voix basse. Là, on va avoir la culpabilité. Et l'enfant, il va enregistrer aussi, enfin, soit cette culpabilité, soit je ne veux pas faire du mal à maman, soit… Soit je suis en réaction à maman aussi. Je pète en folle à contre maman. Il y a des mamans qui disent, moi, je ne comprends pas, ils m'en veulent. Je ne sais pas de quoi ils m'en veulent. Donc, on peut trouver des choses comme ça. Si c'est, par contre, en urgence, parce que bon, là, il y a eu tout ce processus. Le travail ne se faisait pas au bout de trois jours. Oui. Puis, souvent, c'est le bébé est en souffrance, il faut faire vite, il faut faire quelque chose. Donc, après, ça va être l'urgence et on va naître comme ça. Donc, ça veut dire… Alors, ça peut être aussi des enfants, après, qui font les choses en urgence. Au dernier moment. Non. Mais qui arrive à bien le faire. Alors, si vous avez pris du temps tranquille, il faut tout que ça soit programmé pour vous, et que vous avez un enfant qui, lui, attend le dernier moment, ce n'est pas facile. Ça peut… On peut se dire, non, mais allez, dépêche-toi, prépare les choses avant. Non, il peut être très efficace dans l'urgence. On peut être très efficace dans l'urgence si on est né comme ça. Moi, je suis né en urgence, et longtemps, je me disais, non, attends, prépare un peu à l'avance, quoi. Non, ben non. Jusqu'au jour où j'ai dit, ok, je fais toujours les choses au dernier moment. Mais ça marche très bien. Sauf que, moi, j'ai un mari qui n'est pas comme ça du tout. Je ne comprends pas qu'il mette des plombes à faire des choses alors que tu peux le faire au dernier moment, par exemple. Ça aide bien à comprendre les autres. Comme les gens en retard. Si je suis né en retard, j'ai fait un supplément, là. Alors, il y a deux façons de pouvoir l'analyser. C'est soit, ben, on était tellement bien, ben, qu'on va continuer quelques jours ce moment. Donc, ça, c'est confortable. Soit, vu l'histoire, ben, plus tard il arrivera et plus il sera en sécurité. Donc, on n'a pas le même impact. Mais régulièrement, on a vu que des gens en retard, s'il y a eu une réaction parce que j'avais pas envie, enfin, je ne suis pas OK. La maman, elle en avait ras-le-bol, elle aurait aimé que le bébé naisse bien avant. Ben, je vais être quelqu'un tout le temps en retard. Il m'en vouloir tout le temps d'être en retard. Et si vous, vous êtes venu bien avant, que vous faites les choses rapidement, ben, c'est compliqué d'être avec quelqu'un qui prend tout son temps ou qui est en retard. Quand on a compris ça, on va accueillir beaucoup plus facilement le comportement de l'autre et ça va se poser. Et si je suis né prima ? Oui ? Alors, on va finir. Non, allez-y. Et quand l'impulsion se passe dans la panique parce que les conditions sont compliquées. Je vous donne un exemple. C'est pendant la guerre d'Algérie. Donc, c'était dans une clinique. Une bombe a explosé dans le monde à côté. Il n'y a plus d'électricité. On a terminé la césarienne sur les mêmes schémas. Un jour de travail, l'enfant en souffrance. Et puis, il y a une situation qui fait qu'il n'y a plus d'électricité. Ce climat de panique. Là, on a un climat d'insécurité. Et ça va être des personnes qui vont chercher une sécurité par tous les moyens, mais qui ne vont pas forcément la trouver. Ça peut être des gens qui sont en panique pour la moindre petite chose. Donc, déjà, ça a pris du temps à quoi bon, mais en même temps, il faut faire vite, vite, vite. C'est urgent de faire les choses vite ou c'est urgent d'aller dans ce schéma-là. Donc, ça fait des gens surtout en panique. Et l'important, c'est de revenir sur cette période-là pour le déprogrammer. Tout ce qu'on a programmé, ça se déprogramme aussi facilement que ça s'est programmé. Il y a plein de choses qui peuvent se travailler sans problème. Et pour en venir, l'histoire d'accouchement trois jours et c'est d'amener. Et si on se rend compte qu'en fait, ça s'est déjà produit chez les parents. C'est une répétition et que c'est important de faire quelque chose pour que ça se lâche. On reproduit la chose. Si c'est important que ça soit libéré, ça va se reprogrammer et ça va se refaire. Jusqu'au moment où il y a quelqu'un qui va lâcher ça, ça sera lâché de l'histoire. D'accord. Après, des fois, on comprend pourquoi il y a certaines dates aussi, peut-être. Tu vois, ça met trois jours pour venir. Mais le bébé va naître un jour bien précis parce que c'était important qu'il naisse à ce jour-là aussi. Et on regarde les dates. Oui, c'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. On peut comprendre plein de choses. On espérait qu'il naisse le même jour que la grand-mère. Oui. Et elle était du 22, donc le travail durait trois jours. Et il est né le 22 à 1h du matin. Donc, c'est un enfant et tu vois, c'est quelqu'un qui va, par rapport aux autres, il va suivre les consignes. Mais c'est un peu souffrant dans l'histoire, tu vois. Après, on peut avoir... Moi, j'ai trois enfants et ma dernière, elle a 20 ans. Et quand elle est née le 15 août, mon mari me disait, non, t'accouches pas, comme si je décidais. T'accouches pas un week-end, hein. Ben non. Elle est venue un jour de congé et un mercredi. Donc, et dans son comportement, elle est exactement comme ça. Elle va pas te contreduire, mais elle fera ce qu'elle veut. Et c'est là. Voilà. Donc, voilà. Il a écouté, mais c'était un effort de venir... Enfin, tu vois, c'est un effort de vouloir faire plaisir à quelqu'un. Donc, c'est soit quelqu'un qui a mal faire plaisir, soit dans sa vie, il va faire beaucoup d'efforts. Ou elle va faire beaucoup d'efforts ou tu fais des efforts solides. D'accord. Je parle des prémats. Donc, alors, prémats, on va voir... Il y a les grands prématurés. Il y a ceux qui sont nés... Enfin, quand on est nés avec un jour, trois semaines d'avance ou un mois, on ne considère pas qu'on est prémats, mais on est nés un peu à l'avance. Les grands prémats, c'est ceux qui sont en danger. C'est-à-dire que leur vie a été mise en jeu. Donc, ça va être... D'abord, il faut savoir que le bébé qui naît avant les huit mois, il n'est pas prêt, son cerveau n'est pas prêt à subir ce qu'il va subir. Simplement une injection, simplement ces choses-là. Donc, c'est une naissance souffrante. Non seulement la naissance, mais après ce qui va se suivre. Donc, il faut que je me batte pour être en vie. Et entendre la vie, c'est une bataille. Les gens vont dire... Dans la vie, il faut toujours se battre. Il faut y aller en force. Ce n'est pas facile. Parce que ce bébé, il a besoin de beaucoup de choses pour être en vie. Alors, il y a aussi ce côté que je suis coupée de maman. Alors, aujourd'hui, on porte beaucoup d'attention aux prémats et les mamans sont très en contact avec les prématurés. Avant, on était dans un lieu derrière une vitre. Et puis, il y avait une coupure vraiment avec maman. Et puis, alors, quelquefois, dans les grands prémats, ce qu'on peut avoir, c'est une double séparation. C'est-à-dire que maman est plus présente, puisque je suis mise tout de suite en sécurité. Le bébé, lui, ne sait pas qu'il est en sécurité. Lui, ce qu'il sait, c'est qu'il n'est plus en contact avec maman. Et puis, il va y avoir toute une équipe qui va s'occuper de bébé. Donc, très bien. Et à un moment, je dois aussi quitter cette équipe. Donc, c'est comme s'il y a plusieurs situations d'abandon. Et ça peut être des personnes qui ont vraiment besoin d'avoir du monde autour, qu'on s'occupe d'eux. Enfin, voilà. On ne peut pas vivre tout seul. Et très peur que ça s'arrête. Vous savez, il y a des gens qui sont inquiets. Vous venez manger chez eux. Il faut absolument que vous leur envoyez un message quand vous arrivez, par exemple. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. La peur de ce qui peut se passer. La peur de, si je les quitte, est-ce qu'ils vont... Je ne les reverrai peut-être jamais. Enfin, voilà, il y a des choses comme ça. Alors, dans ce que je vais vous dire aussi, on a les mémoires de ceux qui sont partis et jamais revenus. Ceux qui sont partis à la guerre, qui ne sont jamais rentrés. Mais ça peut être vraiment ces mémoires de... Il faut absolument qu'on me rassure que je vous ai bien arrivé. Vous savez, les mamans qui sont très pénibles avec les enfants, il faut toujours envoyer des messages. Il y a des craintes comme ça dans l'histoire. Alors, souvent, j'ai vu des enfants, déjà un peu grand, mais on m'énerve. Il faut toujours ça. Il faut faire comprendre que... Oui, mais on voit qu'elle a une grande peur. Parce que dans l'histoire, il y a quelqu'un qui n'est jamais rentré. Et le fait que ces souffrances-là, quand toi, tu pars quelque part, j'ai trop peur que tu ne rentres pas. Parce qu'avec notre raison, on va dire, allez, arrête. Puis, mes enfants, ils ne vont pas se gêner pour nous dire, « Ouais, c'est bon, maman, non ? » Après, moi, ça veut dire que je suis venue très tôt. Alors, je peux avoir aussi une colère contre maman parce qu'elle m'a fait naître trop tôt. Elle m'a éjectée avant l'heure. Je peux être en réaction. J'ai ce sentiment d'être éjectée. Ce qui n'est pas une réalité en soi, mais c'est ce qu'on peut enregistrer. Et puis...